La population réduite du Botswana fait que les statistiques peuvent cacher le défi du chômage. Les opportunités d'emploi sont aussi limitées que le marché est petit. Cela a engendré un secteur entrepreneurial très animé. Les entrepreneurs se trouvent dans tous les secteurs des affaires. Il y a des gens qui ont travaillé dans ces secteurs et comprennent ce qui les fait avancer. Et sans doute, le plus important est qu'il y a des gens qui trouvent des opportunités d'affaires. L'écart que j'ai remarqué est que lorsque nous avons commencé, il y avait quelques sociétés spécialisées en stratégie de marque. De nombreuses personnes s'occupent des marques en Afrique du Sud, donc je pensais que c'était quelque chose à essayer. J'ai alors commandé des machines en Chine, puis j'ai commencé la stratégie de marque et c'était une idée brillante. D'autres sont tombés sur une opportunité d'affaires, presque par accident. J'ai une formation en santé environnementale et lorsque nous nous déplacions pour le travail, j'ai en fait réalisé qu'il y avait une incohérence dont quelqu'un devrait bien s'occuper. Il s'agit des systèmes de hôtes pour cuisine. Les marchés changent et de nouveaux venus arrivent, se nourrissant sur les marges de profit et leur part de marché. Et pour que les entrepreneurs survivent, ils doivent offrir quelque chose de différent. C'est un petit marché, mais sur lequel nous sommes nombreux. Ce que nous essayons de faire pour nos clients, c'est de leur faire sentir qu'ils sont importants. C'est une sorte de champ libre. Ils viennent voir le processus que suit leur produit. Je suis venu ici parce qu'ils ne sont pas chers. Ils ont l'amour de leurs clients et des services. Ils sont très, très rapides. Pour d'autres entrepreneurs, c'est un défi légèrement différent, particulièrement si vous êtes un créateur de marché. Cela requiert une approche différente et un investissement dans le temps. C'est un service assez nouveau dans le pays. Nous avons introduit cela au Botswana et nous avons fait pas mal de travail de terrain, comme d'éduquer nos clients potentiels. Nous sommes même allés jusqu'à effectivement adopter certaines écoles, de sorte que le gouvernement puisse peut-être réellement comprendre que une hôte de cuisine est quelque chose qui peut rendre une cuisine très agréable. Être un entrepreneur est une chose, mais il faut s'assurer que vous gardiez satisfait vos clients, afin qu'ils reviennent et parlent de votre affaire à leurs amis. C'est ça la clé.